L'exposition Histoire de pêche, c'est une expo évidemment sur la pêche, donc sur l'histoire de la pêche, sur les outils qu'on utilise à la pêche, les techniques, le territoire, les espèces. Etant le Musée de la civilisation, c'est aussi pour nous une exposition où on met en scène quelle émotion on ressent en pêche, qu'est-ce qui est beau de la pêche, et évidemment toutes les histoires qui entourent ces beaux moments-là. Dans l'exposition, on a un parcours interactif où les gens sont amenés à choisir différents items pour aller dans leur quête, donc à leur journée de pêche. Donc les gens peuvent choisir un équipement, type de poisson, etc. Et on voulait ajouter à ce parcours-là un élément humoristique et surprenant. Donc à un certain point, les gens vont arriver devant un mur de poisson qui nous a été inspiré par une vidéo qui est donnée virale où on voit le Big Mouth Billy Bass chanter des chansons populaires. Donc on m'a demandé si c'était possible de leur faire dire des phrases que nous, on enregistrerait. Donc c'est là où on en est. J'ai réussi à vous faire dire ce que bon nous semble à nos poissons. Quelle est le poisson le plus rapide? Paraissez-le turbo! Sophie, chérie! Colline, très chère! Vous avez vu cette chigante très grande bouche? Il vient très certainement de Paris! C'est vos cousins! Colline, très chère, me suis-je donc votre affût! Vous allez faire fuir les pêcheurs! Mêもし amés. Pourquoi? Pourquoi? Plus, pêcheurs-le-vous-je comme tu le suite bien? Pourquoi quand il y a sueur de pêcheurs? Parce qu'il a Northern-pêcheurs le faitker des jeunes-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. Et que dit un poisson pour faire la cour? T'as de beaux oeufs, tu sais Il peut le faire avec l'accent espagnol Comme ça Que dit un poisson pour faire la cour? T'as de beaux oeufs, tu sais Il n'y a pas de secret T'en achètes un Tu le démontes Tu regardes comment c'est fait Après ça, je regarde les tutoriels sur Internet Et je m'inspire de ça Pour résoudre les différents problèmes Qui pourraient se poser Et arriver au niveau de contrôle Qu'on veut avoir C'est sûr, c'est un peu plus complexe Que les tutoriels que j'avais vus sur Internet Mais avec les connaissances en audio Et en frais de contrôle Il n'y avait pas de problème C'est certain, on a ajouté une couche supplémentaire En l'interfaçant avec l'application web Mais ça dépasse un peu Le simple projet des poissons Mais c'est le genre de projet qu'on fait souvent ici D'interfaçage multimédia Là, je suis maintenant au musée Donc j'ai transféré toute la table qui est ici En fait, se retrouvait dans ma cuisine Donc maintenant, j'ai réinstallé ça ici au musée Pour vraiment la phase finale de test Donc on est vraiment dans le test final Avec les vrais bandes de son Et on va être dans l'installation physique de la chose La programmation, somme toute, est déjà faite Et l'interfaçage avec l'application marche Donc on est vraiment à la phase finale à l'installation Donc on a juste très hâte d'entendre tous nos poissons Nous courter des bonnes blagues Je fais ce que je veux Aïe, la perchaude à fourrure Que dit un peigne qui est de mauvais poil? Je fais ce que je veux Aïe, la perchaude à fourrure Que dit un peigne qui est de mauvais poil?